Le sport pépiné a trouvé un nouvel élan qui stratégie pour encourager un site banne jeune pour devenir des sportifs de haut niveau à Maurice. Tel est le thème de l'émission Lévé Maurice ce matin pour parler. M.E.P. accueil ce matin sur le plateau le ministre de la jeunesse et des sports, Yogi Daso Minaden. Qu'avec moi, Yogi Daso Minaden, bonjour. Bonjour, bonjour Mervin, bonjour aux éditeurs de Top FM. M. le ministre, tout d'abord nous rappelle nos éditeurs qui sont capables téléphoner sur le 213-777, le 213-777 pour nous l'opinion, notre point de vue et même nos suggestions sur le sujet. Maurice les retrouvait dans l'impasse, un long impasse quand il s'agit des sports. Nous devons toujours attendre à ce que le sport mauricien retrouve sur le VF d'antan, que ce soit le football, l'athlétisme et bien d'autres disciplines. Donc, le sportif mauricien a quand même dans le passé fait vibrer le peuple. Aujourd'hui, c'est avec nostalgie qui nous guette le passé. Nous, le football qui n'est plus ce qu'il était avec le stade rempli avant. L'athlétisme comme Buckland et Milazoc qui peut faire des gratins mondiaux. Et aussi, qui même disputent la finale des Jeux olympiques. Comme les ont dit, nous retrouvons nous dans l'impasse. Est-ce qu'ils nous capables dans l'espoir pour le futur? Qui peut faire pour qu'ils bannent jeune, pas ils s'intéressent au sport, mais ambitionnent pour une banne sportive de haut niveau. Ou capables téléphoner sur le 213-777 pour banne l'opinion et suggestions. Monsieur le ministre, qui constate de la situation en ce qui concerne le sport à Maurice? C'est vrai qu'il est dans les Jeux des îles. Les Jeux d'Afrique, cote Maurice une carte sur le record, deux médailles. Mais Yogyasso Minaden, il faut aussi constater que globalement parlant, vu de loin, nous ne se propons pas bouge fixe. Les Jeux olympiques, ils nous démontraient nos niveaux d'ailleurs. Non, c'est sûr qu'après les Jeux des îles, nous finissons qu'enchaîner le travail en début de l'année de janvier 2015. Pour nous arriver, résultats qui finissent l'arrivée pour les Jeux des îles. Après, nous finissons qu'enchaîner tout de suite avec les Jeux d'Afrique. Et encore une fois, nous, mon athlète performe de façon très bien. Très bien, il nous fait un gain, un record de médailles, surtout au niveau de médailles d'or. Il est vrai, au niveau des Jeux olympiques, l'attente était là. Et surtout, nous avons beaucoup d'espoir sur l'haltérophilie, sur le judo et sur la boxe. Mais malheureusement, nous avons dit que nos athlètes tombent à une manche du podium. Mais ceci ne veut pas dire que le sport est une bourse fixe, mais il peut bouger, mais pas obligé aussi, qui au niveau international, le sport aussi peut bouger, au niveau aussi peut progresser. Pareil que nous, mon athlète est grand-cadrement, mon athlète étranger, qui a beaucoup plus de facilité, et je ne suis pas capable, entre les autres, beaucoup mieux. Mais ceci dit, qui, moi, me dire, nous fait une enclenche de la machine. Et c'est vrai que dans le sport, ce n'est pas une question du jour au lendemain, et qu'il nous pourrait trouver un athlète de haut niveau, mais tout cela peut être fait graduellement. Et tout cela, c'est une question de base. Malheureusement, la base, partie-là dans le passé, maintenant, nous peut être la base pour qu'il, demain, nous trouve un athlète vraiment performant. Monsieur le ministre, je me propose de nous prendre quelques appels. Nous avons un auditeur également qui participe dans l'émission. Ramesh, qui est avec nous, ce matin. Ramesh, bonjour. Bonjour. Bonjour, en direct sur la top FM, nous payons écoutons. Vous connaissez, moi, le responsable de l'école de football, descendez-moi. D'accord? Oui, nous payons écoutons. Oui, moi, le responsable de l'école de football, descendez-moi. Il y a une réunion, et il y a pour lui, qui a décidé de fermer l'école de football, descendez-moi. Le 14 avril, je fais une conférence de presse, au cité de l'école de football, c'est la huit écoles qui est fermée. Finalement, la zone aurait ouvert, elle aurait ouvert quatre écoles. Mais l'école de football, ce n'est pas là-dedans. Il y a Albert Combi, Cassie, et Pleine-Vert aussi, ce n'est pas là-dedans. Mais ce qui est drôle, là-dedans, les ministres, les 14 avril, les tabous de finissent à la conférence de presse, l'eau-là, il y a une formation 4 et 30, il dit qu'il n'y a pas pour les enfants tombés, il attend pour ça une bêtise. Puis l'eau-là, il répond à une PQ, à l'Assemblée législative, l'honneur à Mme Reza-Ottine, il dit qu'il pourrait ouvrir toute l'école de football, à partir des premiers juillets. Mais finalement, ce qui est mauvais trouvé, ce qui est le cas de la radio, la question qui est le cas de l'Assemblée, il ne peut pas le respecter. Et donc, là, ce qui est drôle, il y a une décision qu'il n'a pas, il est bien réfléchi, comme il dit qu'il y a une PCM, parce qu'il n'a pas pénalisé l'endroit, il n'y a pas le net. Parce qu'il n'a pas pris pour les enfants jouer dans l'école de football sans des morts, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le net. D'accord, merci, Ramesh. Je suis content de vous dire, les meilleurs, c'est qu'ils font l'inauguration le 7 août, un terrain brûlé, ils donnent ce terrain-là pour les enfants entraîner à l'école de football. Je préfère en même temps, 50 ans cités, et de l'autre côté, je préfère l'école de football. Et l'école de football sans démontre, c'est la première école de football qui fit d'exister dans l'île Maurice. Donc, je suis content, qui ministre, qui dit allô là? Un premier élément de réponse? Premièrement, je vais vous dire, Ramesh, nous allons dire dans le Parlement qu'il faut réouvrir toute l'école de football. Il ne faut pas dire que l'école de football s'est fermée complètement, et le nouveau gouvernement finirait en place, nous finirons ouvert, 24 écoles de football finissent déjà ouvert, et nous allons continuer à ouvrir. Mais je vais vous dire, après budget, le budget est présenté au mois de juin, et là, le budget fait présenter, pour quand même finir votre finance appropriation bill. et l'appropriation bill. Et il faut dire, le budget, quand pour terminer, il est là qu'il nous a le fond nécessaire, pour nous augmenter le nombre d'écoles de foot, et nous allons faire tout le travail nécessaire, pour qu'il y ait une école de foot, mais pas juste pour dire, nous avons juste l'école de foot. Et nous avons 20, 42 écoles de foot, dans le passé, nous avons 42 écoles de foot, qui résiste à? Est-ce qu'il y a une compétition? Est-ce qu'il y a une détection? Mais nous n'avons pas les 10 d'hier ouverts, c'est l'argent des contribuables, et après, nous n'avons pas trouvé aucun résultat. Il y a un potent qui, maintenant, qui s'acquene, nous avons une responsabilité. Quand nous pouvons vers l'école de foot, c'est l'argent du peuple, c'est l'argent des taxpayers' money, et nous avons servi à bon escient, et nous trouvons une progression, nous trouvons ça, nous avons une jeune là, et nous ne pouvons pas résister à l'école de foot respectue, mais nous pouvons bouger au niveau national, nous pouvons bouger pour qu'elle représente Maurice au niveau international, et ça, c'est l'important. Mais nous, je promets ce qu'il y a de faire, et nous pouvons respecter tout, et nous pouvons attendre le budget vraiment fini, et comment on ne fait que dire, on ne fait qu'on inaugure le stade de Trinque-Bord, et qui, la semaine dernière, et tout ça, c'est l'école de foot, pourtant, c'est l'entraîneur là-bas, il fait une vie de moi, et pour qui je vais mettre l'école en place. Tout ça, c'est l'hier en marche. Justement, parce que l'école de foot, tout à l'heure, d'ailleurs, nous pouvons aborder un volet complètement consacré au football à Maurice, M. le ministre, là, nous prenons quelques appels encore, Nouréza, qui est avec nous. Bonjour, Nouréza, ou en direct d'Olivier Maurice. Allô? Allô? Oui, bonjour, Nouréza. Oui, bonjour. 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 Moi, je n'ai pas eu le premier ministre, M. Souamina Nouryadène. Vous connaissez, dans le triolet, là, il y a un centre de l'hier qui est, il y a un triolet. Mais là, on me trouvait auparavant, il y a beaucoup d'activités, il y a des jeunes qui peuvent faire des activités. Là, on me trouvait des activités, là, il y a des activités, il y a des noms rien. Comment dire ? Avant, il y a des gymnases, il y a des affaires, mais après, il y a des noms rien, il y a des contrôles, je n'ai pas par une expérience qui est des aînés, dans un long droit, il ne faut pas par une expérience, mais pas du tout. Et wherever, il y a des jeunes qui ont fait un request, il y a des jeunes qui ont fait un request, puis aujourd'hui, on fait une rencontre avec le ministre, mais depuis l'heure, je n'ai aucune réponse. Et pourtant, si vous trouvez des jeunes, là, maintenant, il y a des plus choses que je fais, soit des effets, comme je me disais, comment je vais vous dire, en pas, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais là bas. Mais je suis contente, comment a déroulé là-bas déjà, nous étudierons un spot comme ça a triolé, je prends un avouer à Saint-Pierre, mais nous étudierons cela mais jour en jour, vous trouvez comment tout peut rentrer dans la drogue, un peut faire l'autre mais je vous raconte un jour, nous étudierons des étudiants, des étudiants, des étudiants qui peut arriver, parce que vous savez auparavant, il y a beaucoup d'activités parce que moi, moi, je suis participé dans l'activité qui est ici, une activité mais après, vous trouvez depuis l'année il y a une activité d'accord, merci d'accord, nous réjons je pense, nous le comprends au point merci beaucoup, le centre de jeunesse il y a une activité que nous peut trouver quelque part, il est très décrié je ne pense pas que nous réjons pour qu'il y ait un centre de jeunesse pour qu'il y ait un autre officier pour contrôler la situation de ce centre de jeunesse mais comment nous réjons il y a d'ailleurs l'ex-chef-juge Paul Lam Changlin Nsian Li lors de la commission d'enquête il se dit choqué par ce qui se fait dans les centres de jeunesse quand surtout je tiens à bord le volet des drogues synthétiques qui contrôlent vraiment et non le Saman Centre de Jeunesse on connait longtemps le Saman Centre de Jeunesse comme moi je suis en poste en tant que ministre de la jeunesse et des sports et le Saman Centre de Jeunesse pour moi il était inacceptable que tout centre de jeunesse à travers l'île Maurice fonctionnait de façon standard ça veut dire que le centre de jeunesse de Triolet et le centre de jeunesse de Kepip opérait de la même façon et pour moi il était inacceptable qu'il m'oconnait qu'il attend des jeunes de Triolet ou l'attente des jeunes de Maïbo il est pas pareil chacun opérait d'une façon différente chacun est indifférent l'attente chacun est indifférent un prospect qu'ils ont envie un compli des vents mais l'élan qui m'a fini décide pour revoir tout le fonctionnement de tout le centre de jeunesse à travers l'île et c'est là même qui nous termine sur le nous fait un gros travail et l'élan qui m'a fini sur le gros document qui m'a fini soumettre au conseil des ministres c'est le Smart Youth 2020 c'est-à-dire comment pour revoir tout le centre de jeunesse même où vous trouvez un look de le centre de jeunesse pour moi l'hépatie est attirant l'hépatie donne l'impression que c'est un centre pour un jeune pour moi c'est exactement comme un centre communautaire c'est comme un centre normal et là nous fait une révoire au niveau couleur même de le centre de jeunesse pour rendre plus vivant et surtout là nous fait un pli le Smart Youth 2020 qui nous fait une mettre en place au niveau de la drogue la drogue moi je ne suis pas la drogue synthétique la drogue c'est la drogue c'est la drogue et nous aussi l'alcool et la cigarette parfois nous avons tendance nous avons concentré nous dans la drogue mais nous avons les jeunes qui continuent de fumer nous avons les jeunes qui continuent de boire l'alcool je pense que nous avons la base c'est la cigarette c'est l'alcool et là nous avons fait une caravane de l'espoir bientôt nous avons lancé à travers l'île Maurice tout le centre de jeunesse pour impliquer et nous avons montré un spectacle un spectacle qui est vraiment parlant qui est capable qui explique la grossesse précoce la fréquentation la drogue l'alcool la cigarette et moi vous pensez que nous faisons que des débats que des causeries dans le centre de jeunesse à la fin il est monotone pour ces jeunes nous avons besoin de faire des pièces de théâtre vivant comique et surtout implique ces jeunes de l'endroit dernière fois nous avons une jeune de Rochebois qui montrent une pièce nous avons toutes les facilités et nous avons présenté au Rajiv Gandhi Science Center à l'occasion d'une journée mondiale contre le tabac et il fait un sketch vraiment qui ne sensibilise ça qu'il prend conscience qu'il fait les méfaits de la cigarette et vous vous souvenez qu'après cigarette il est l'homme qui le vint il est l'homme il est l'homme qui le vint la drogue dure mais parce que tout ça il y a un changement qui est opéré là il y a un changement qui est l'homme qui est l'homme qui est l'homme qui est l'homme façon de fonctionner des centres de jeunesse mais comment ça vous dites l'homme il fait d'un centre de jeunesse qui ne peut fonctionner il n'est plus d'une activité non il n'est pas qu'à dire qu'il n'y a pas une activité tout le monde l'activité finiront en place mais aussi il y a un centre de jeunesse parfois je crois qu'il n'y a encore pu opérer comme avant il y a un centre de jeunesse qui est capable de dire de gauche à droite juste pour faire plaisir et tout ça c'est bien révéler le fonctionnement il y a un centre de jeunesse malheureusement il y a un centre de jeunesse comme propriété qui m'ont pensé tout ça c'est bien révéler mais tout le temps on connaît quand on peut remettre l'autre tout le temps pour une réticence quelque part mais ça commence quelque part nous vous pourrons une prochaine appel Atma qu'avec nous Lévé-Maurice bonjour Atma bonjour Lévé bonjour monsieur le ministre bonjour et moi mon cousin j'ai fait mon parcours réplique nous déjà l'auditrice et l'audit précédemment vous connaît il vient il vient il vient il vient un centre de jeunesse à trioler il peut y avoir un deuxième alors il est le prochain ministre et il a reçu à Saint-Pierre bon Saint-Pierre c'est pas le centre de jeunesse Saint-Pierre mais il y a une piscine olympique oui parce qu'il a une ville Saint-Pierre il crue dans centre l'hémorice dans le district mon corps alors il est beaucoup plus facile pour mal euh explosif à travers l'île où il y a accès à Saint-Pierre parce qu'il m'a dit mon le sud m'a dit mon le sud m'a dit mon le nord papa il s'est à dire ça c'est non ça c'est elle maintenant il vient quelle activité il faut ça euh ça du gelesse il y a l'administration le ministre il y a un autre tout vous avez eu vous avez eu ça ça du gelesse il y a il y a man fonctionner il y a travail amène mon projet amène mon activité et l'activité là vous pouvez bénéficier pour mon jeunesse dans chaque région moi je prends un appel à tout mon stakeholders vous voyez le ministère le gouvernement il a pas fait tous ces défauts si mon stakeholders il y a mon fonctionnaire mon ONG mon jeun mon 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 professeur pas pas en courage mon enfants mon jeune pour pratiquer plus tôt mais nous nous n'est pas pour apprendre abouti nous on vient une jeune génération d'accord merci à me penser le drug free cigarette free alcool free on finit répond juste avant monsieur le ministre après nous rappel aussi que chaque auditeur et non sur l'opinion nous bien respecter les opinions de tous les auditeurs qui peuvent intervenir à l'antenne sinon nous revient sur le fil de l'émission j'ai guidé son min nous n'est plus un athlète de niveau mondial comme avant nous tient par exemple stéphane berklen eric milazar bruno julie julie comment vous faire pousser sa situation là pour redonner le télan au sport mauricien non et c'est vrai qui comme mondial auparavant et tout dépend de la formation et nous 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 quand même il mais le problème c'est qu'il a détection pas finie et aussi quand il commence à détecter un jeune quand il gagne 15 16 17 ans mais comment il passe à travers les filets il pas détecter il attend comment il pas il peut trouver un jeune qui fait dément qui peut jouer football à l'époque là il a fini d'analyser pour lui un bon basquetaire mais malheureusement il n'est pas fini sa guide là pour faire un sport que c'est un grand champion et c'est la même qui au niveau du ministère et le sport c'est le ministère qui enveloppe tous les ministères tous les autres ministères que ce soit l'éducation que ce soit la finance tout tout et tout le monde pour faire le sport revivre pour faire le sport fonction et là mon car d'hier nous avons une étroite collaboration entre le ministère de la jeunesse et des sports et le ministère de l'éducation parce qu'il ne peut bien nous sauter dans l'école mais une détection formation justement concrètement qui peut faire pour détecter pour former un sportif amoris ça même qui m'a expliqué là nous pas détecter un jeune quand il a 16 ans 17 ans qui nous dit ah salut pour les boubinaires bon ou ça quand il se performe mais par contre là je dis vous avec le ministère de l'éducation nous peut introduire le sport à l'école primaire ça veut dire au moins initier l'enfant l'initiation à l'enfant c'est quoi l'athlétisme c'est quoi la gymnastique c'est quoi le team sport et c'est quoi toute toute ma discipline qu'il y a de Maurice au moins il touche à tout parce qu'ils ont dit vous pourquoi réaliser un enfant il qu'on manier un téléphone portable il qu'on manier un iPad il qu'on manier une tablette mais parfois il ne faire distinction entre un terrain entre un football et un et un football c'est boule parfois quand on pense ça il ne pas réaliser mais c'est comme ça ils ont dit nous on peut introduire le sport dans l'école primaire c'est à dire à l'enfant et après on peut passer à l'étape supérieure c'est à dire à l'école secondaire et mon collègue le ministre de l'éducation fait de mettre même quatre académies de sport et IT ensemble et pour qu'il ait des enfants qui excelle vraiment dans sport et pour qu'il 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 continue dans sa formation et en même temps ne néglie de l'étude pour enfin longtemps nous tient tendance et un sportif c'est loin de là un sportif c'est les enfants qui vraiment qui capable de faire le sport et aussi le champion nous finirons beaucoup d'exemples beaucoup d'exemples de grands professionnels aussi justement comment on peut aborder ce sujet là il y a de nous trouvé qu'il dans l'école spécialisée pour les sportifs aller pour qu'ils soient capables justement pour faire études ensemble est ce qu'il n'est pas possible mais oui c'est ça c'est ça qui m'a collé quand j'ai l'éducation quand j'ai l'occasion de discuter pour le nannio schooling mais finalement ça m'a une académie là en place et pour que nous à la fin nous débouchons un national institut de sport c'est-à-dire une grande école un peu comme l'INSEP et tout pour qu'il nous gagne un grand champion émerger de là et nous faisons suivre il ne faut pas oublier aussi qu'un enfant qui a à loupé après l'inretro il est un champion et l'incontinuie mais il ne faut pas oublier qu'il arrive la réalité mauricienne veut que quand il arrive le 4 sur mon parent il a dit lève les pieds parce qu'il tenez l'examé le 5 pour passer là quand il finit le 5 il rentre dans le l'incontinuie un ticket après il est arrêté parce qu'il a besoin qu'on pose à Tessi et parfois quand il finit il arrive à Tessi il perd l'étudier il perd l'étudier à l'étranger il perd un très bon athlète mais par contre il ne peut pas faire un mélange des deux il y a un grand athlète aujourd'hui il prend l'example de Baptiste qui nous appelle le docteur Baptiste parce qu'il y a un médecin et quand il dit ce qu'il a aujourd'hui il encore peut performer il encore peut représenter Maurice au niveau international malgré ça il ne passe sur l'examen docteur il ne vient un médecin et il est important de constater qu'il y a un un athlète et moi je dis tout le temps il y a un très bon sportif car il y a un très bon professionnel il y a un très bon intellectuel et il vise vers ça les deux côtés et c'est ça même qui l'a au ministère où il faut trouver il faut faire une demande pour que tout ça il y a une institution tertiaire de l'île Maurice de nous la bourse pour que ça il y a un athlète de haut niveau qui a un potentiel qui n'a pas de continuer de l'étude que ce soit au niveau tertiaire c'est-à-dire dans l'université mais aussi il y a un athlète qui a un très bon un très bon bagage académique mais qui n'a pas de dormir dans l'école vocationale c'est-à-dire qui n'a pas de prendre un métier et là il y a un stage pour que l'entreprise pour moi il y a un athlète il y a un pédesprit quand il peut performer quand il peut entraîner qu'il y connaît qu'après il y a quelque chose pour lui parce qu'il n'y a pas de l'athlète il se termine à 27, 28, 30 ans mais qu'est-ce qu'il fait après il y a toute la vie devant lui pour lui vivre il y a un pédesprit c'est un sujet qui est causé là un athlète quand sa carrière est finie après qu'il y fait dans quelques minutes monsieur le ministre il y a un autre appel en ligne Nazia qui est avec nous bonjour Nazia oui bonjour et bonjour honorable ministre c'est l'Angèle de Providence et pour mes labos je suis vraiment satisfait beaucoup parce que je me suis fait un appel au gouvernement c'est tout avec vous monsieur le ministre je suis sur le même plateau je me suis dit que moi nous numéro 8 c'est-à-dire c'est qu'on se trouve numéro 8 nous voulons gagner une piscine mais voilà d'habitude je me suis trouvé avec moi avec bras ouverts la satisfaction que nous voulons gagner un complet sportif y compris une piscine mais c'est vrai un grand merci un grand bravo à Jete j'espère qu'il y a un paiementé dans sa carrière pour autant et déjà comment nous causer moi je me causer des trois issues vite vite par exemple nous trouver comment dire comment nous jeunes maintenant comment nous devons faire face beaucoup à nos fléaux comment nous dire pas seulement la drogue naturel 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 mais là vraiment au niveau au collège je me suis content qu'ils revivent ça je connais j'en ai ça mon cas je me manque un peu d'occupation simplement la la cause de tout alors il n'y a pas de rentrer mais c'est vrai il réanime sa activité là je pense que c'est un petit bon boost pour sa jeune là ok au niveau au niveau de la fédération je me connais c'est un gros morceau mais je me souhaitais qu'il ait arrêté entre ma fédération à l'intérieur même arrêté ma main de guerre important qu'il se préoccupe de ce gagnant et surtout là comment nous trouver je me souhaitais qu'il a dans l'avenir je me connais avec le sportif qui nous ont un drapeau national flotté qui nous font l'honneur à nous qui ont fini de faire de la carrière et ont suivi des autres et ceux de gagner quand on dit un boost de faire de la carrière un travail et son égo de toute façon de faire de la vie par exemple il y a un athlète il me disait une conférence de presse et enfin il est entré dans la casette il est là qu'il vous trouvait une connie dans une institution parapublique mais voilà c'est ça qu'il me souhaitait un athlète qui fait malheureusement une décédée dans la casette une brilée c'est une étape bien lamentable je souhaitais tout cela à M. le ministre et que ce nouveau gouvernement soit un athlète de gagner et c'est tout pour un jeune qui a trouvé qu'il a un athlète qui ne performe alors je dis que je suis bien et que je ne suis pas merci beaucoup merci beaucoup Nazia nous prenons un prochain appel Farida qui est avec nous bonjour Farida oui bonjour bonjour monsieur le ministre bonjour oui je m'appelle Farida je m'appelle l'avenir je n'appelle l'association je m'appelle l'association bien grande samedi nous fait yoga nous sommes bien contents que vous m'avez dit que vous pouvez gagner plus nous vous pouvez gagner de l'appareil pour nous faire l'exercice enfin pas juste pour nous en se sachant tout le monde l'avenir tu peux content tu peux gagner à l'appareil là pour faire l'exercice et on peut ne pas faire si jamais si tu es 40 ans tu peux gagner un peu de mat pour nous faire yoga nous sommes un mat pour faire yoga mais seulement les marqués d'accord merci Farida sur ce nous pouvons qu'un petit pause nous réunis juste après ceci vous êtes le DJ est brought to you by Mauritius Telecom salut à tous c'est Ryan retrouvez-moi tous les soirs entre 19h 22h pour votre émission que vous aimez étant You are the DJ powered by Mauritius Telecom oui on en fait plaisir la famille on en fait plaisir ou même on en fait un petit sega un petit bollywood un petit remix un petit romantique no problem tous les soirs 19h 22h You are the DJ powered by top FM where it all happens Serving Mauritius The fastest growing online media topfmradio.com Top FM Mauritius Les Vémorismes avec Sam Lowe Le Vème passé de 35 minutes sur les ondes de Top FM vous êtes à l'écoute de l'émission Les Vémorismes me invite à nos micros et à mes côtés comme invité l'honorable ministre de la jeunesse et des sports Yogida Somi Nadenzo dit nous Pékozlo un sport mauricien qui l'avenir pour un sport mauricien entre nostalgie du passé et espoir d'un futur nous pour qui peut peigner à trouver un nouvel élan vos appels vos suggestions vos opinions sur le 213 77 77 Monsieur le ministre juste avant la pause il y a un auditeur qui a causé l'ON complexe sportive qui a sorti depuis Triolet dans le leader Saint-Pierre un élément de réponse Non et nous connaît Pravin Diagnat quand il présente ce budget sous gouvernement Namin Rangoulam comme premier ministre à l'époque ce premier budget sous ce régime là et ce premier ce dernier aussi et il annonce deux complexes sportifs un c'était à Triolet et l'autre c'était à Saint-Pierre et les deux l'argent finit voté terrain finit trouvé et Thibizan monte ça des bâtiments là malheureusement celui de Saint-Pierre comme à Pravin Diagnat fin quitte le gouvernement de fin Metli d'Atiroir parce que c'était projet de Pravin Diagnat surtout c'était social construction mais ce n'est pas un projet dans le sens qui c'était un projet qui apporte un plus à mon habitant de l'endroit et ça c'est important qu'un habitant de Saint-Pierre réalisé qui c'était un plus qui amène ça à mon habitant de l'endroit et qui autres de l'endroit qui a été pour servir ça quant au complexe sportif de trioler de Tituvu il fait tout le temps il fait le tender mais malheureusement le problème est au niveau tender et qui le deuxième est soumissionnaire il fait un IRP il fait contester celui qui fait le tender alors ça il fait continuer sa procédure jusqu'à que le projet il reste comme ça même ce qu'il a dit et pas dire que le projet est off complètement et là je peux guéter avec ma députée de l'endroit parce qu'ils ont tous une petite mignette moi nous faisons faire le projet mais l'endroit n'était pas idéal et dans le terrain qui je pensais la propriété sucrière à la disposition du ministère qui est un peu plus dans le centre de Porti Solitude qui est un peu mieux accessible à tout le monde et nous fais travail l'eau là qui au moins nous montre quelque chose dans l'avenir pour qu'il soit un habitant de l'endroit de la ville connaît-nous pas là pour dire qui a un complexe sportif qui n'en a trois représentants de l'alliance des peuples qui représentent la circonscription de Triolet alors il n'y a pas une question qui si demain je prends le lit dans le numéro 14 je me dis à peine il n'y a aucun membre de l'alliance de l'alliance des peuples qui finit alors ce n'est pas fait aucun projet loin de là nous faisons élie pour travailler pour l'île Maurice en entier nous faisons élie pour travailler pour tous les mauriciens alors ce qui à cause qui peine un représentant de l'alliance des peuples dans l'endroit de l'athlète de Salon de l'endroit les habitants de Salon de l'endroit de l'endroit loin de là et deuxièmement sur le complexe sportif et la piscine olympique qui bouffait à Saint-Pierre il est vrai que si nous prenons la région de Saint-Pierre nous prenons la région l'Est et nous ne prenons aucune piscine et nous prenons une seule piscine nous prenons des piscines une piscine à Rivière-des-Anguilles une piscine à Saint-Pierre et la piscine de Rivière-des-Anguilles parce qu'encore une fois le sud complètement nos enfants ne prennent accès pour qu'ils ne prennent à servir de la piscine et là avec le programme qui est le ministère de l'éducation ensemble avec le ministère de la jeunesse et des sports peut faire les enfants de l'école primaire pour servir de la piscine il est important qu'ils nous prennent de la piscine dans l'endroit nous ne prenons les enfants voyagés pendant une tête pour qu'il y a la piscine 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 et qu'il y a la piscine sur la journée l'école il n'est fini alors c'est important qu'ils nous amènent dans une infrastructure pour qu'il y a les enfants qui ne prennent pas à servir maintenant pourquoi nous faisons de choisir Saint-Pierre maintenant beaucoup me font de critiquer parce qu'il y a la piscine de la conscription loin de là si je me tiens envie de faire de la conscription je me tiens dans un quartier militaire qui n'a pris beaucoup de terrain qui fait nous choisir Saint-Pierre qui fait nous paierons d'un terrain sur l'axe Terre rouge verdant pour qu'il y a un habitant de Hermitage de Phoenix et un habitant de Montaïlong dans 5 minutes dans 10 minutes il y a une route il y a un accès à l'endroit et aussi l'accessibilité même au niveau port-bus il y a une accessibilité pour une service à l'infrastructure sportive alors c'est important qu'on nous met une infrastructure sportive qu'il nous met dans un endroit qu'il y a une accessibilité au public et c'est pareil que moi quand on nous dit nous préfère vous trouvez tous nos développements sportifs pour très près ou même à côté d'une école primaire ou secondaire pour que les enfants de l'école capables servillent dans la journée parce qu'ils nous ont envie de développer une culture sportive alors c'est important qu'il y a une infrastructure à côté et l'enfant l'ancien quand il trouve il dit oui je me parle servillent nous retournons aux jeunes maintenant comment faire pour qu'ils ne sont intéressés au sport dans le système de l'éducation mais comment faire pour qu'ils ambitionnent à devenir des sportifs de haut niveau parce qu'ils nous trouvent l'être sportif c'est toute une carrière ou même on dit l'Italie est là un sportif ce carrière il finit à 28, 29, 30 ans au plus aller 35 ans mais après ça un sportif Bizarroden l'autre affaire pour lui faire l'exemple de Bruno Jolie qui n'apporte tellement au pays mais qui après il reste au chômage et maintenant l'ingueil de l'emploi dans CEB qui peut faire pour l'intégration des sportifs après une carrière en tant qu'athlète non et l'intégration vous connaissez c'est ça même qui me dit vous connaissez ça c'était quelque chose qui était le Trust Fund le Trust Fund si vous êtes d'après la loi et dans le dans son Regulations limité The Objects of the Trust Fund il y a besoin de design finance et implément tout un projet un scheme qui est approuvé par le ministère et on trouve un là-dedans de section 4 1B il y a une Retired Sportsman qui a besoin de support et de finance pour l'inviter dans d'autres professionnelles il y a déjà là ça en 2002 encore une fois sous le régime c'est un neurodiagnat il y a fini un médecin dans le Trust Fund qui a besoin d'assister à un athlète retraité pour qu'il soit capable d'enviter dans une carrière professionnelle mais malheureusement il n'y a pas fini le cas il n'y a pas fini le cas il y a fini tout le temps être un athlète pour arriver et après il finit il y a les autres la même et ça c'était le travail du Trust Fund et c'est ça même ils ont dit qu'ils m'ont fait révoir tout ça mon fonctionnement et même avec le nouveau Sport Sac ils ont dit le Sport Sac ils m'ont tardé un peu parce qu'ils m'ont besoin d'un lit dans la loi ils m'ont besoin de discuter avec mon collègue au niveau de l'emploi pour qu'ils n'ont pas de venir dans la loi parce qu'ils n'ont là sur le cas de Bruno Jolie il n'est pas tissu meilleur je vous ai précisé il était employé chez PADCO le président du comité olympique Philippe Routinvun c'est un emploi il doit s'accompagner ils travaillent là-bas ils travaillent là-bas jusqu'à ce qu'ils aient le travail au niveau du CAB tant mieux tant mieux mais quand même ils ont nous précisé ils ne sont pas tissu meilleur ils ont fait plusieurs reprises pour qu'ils aient l'emploi au niveau du ministère comme entraîneur qu'ils aient pour qu'ils aient un entraîneur tout entraîneur passe par PSI et pour être un entraîneur il faut dire qu'il y a une qualification mais il y a des critères qui viennent répondre et moi je dis à la fédération à l'époque je n'étais pas capable de prendre comme animateur et nous avons dit aussi tous les athlètes ne sont pas les entraînés aussi mais même ça quand vous trouvez Bruno Julie qui amène une médaille à Maurice et qui fait la fierté de Maurice ce n'est pas quelque part du gâchis qu'il y a le travail dans le secteur d'activité alors qu'il y a beaucoup plus au sport mauricien je dis à vous pour venir un entraîneur où il y a une qualification le prix mondial est comme ça sinon là quand je m'attends avant que je venais à la fédération dans la radio il y a comme ça mais il y a un emploi il y a un critère qui fait un emploi il y a un trou d'un éditorial il y a un emploi il y a un emploi pour qui raison qu'il y a une opportunité tout est la critique alors il y a un il y a un goutte comment faire la part des choses et je pense si demain il y a un emploi il y a un emploi il y a un emploi beaucoup plus facile pourquoi pas c'est ça même qui il y a un emploi je ne vais pas dire que nous faisons de faire finir il y a un travail nous faisons de suivre dès le départ comment on guide pour qui demain quand il y a terminé ce travail est quasi automatique alors c'est important le important qu'il y a un entraîneur il commence de bouger dans sa direction il y a un professionnel il commence de bouger dans sa direction il est important qu'il y a un cadré au départ même pour qu'après ce qu'il y a un professionnel il y a un emploi tout juste après nous vous prenons un autre appel monsieur le ministre Samad qui est avec nous bonjour Samad Oui, bonjour. Au fait, M. Kozlo, au cas de Bruno Gilles lui-même, M. le ministre, il me donne toutes ses excuses et toutes ses raisons, mais bottom of the line, c'est que la personne, je n'ai pas d'encadrer lui. Il n'est pas capable d'être chômeur, mais est-ce que le gouvernement, est-ce que le ministère de Sporo lui, il a offert quelque chose sur cause de la personne qui est en train de travailler. Moi, je veux dire, pas cause du PSC et pas cause de mon critère qui vous besoin, parce que tout gouvernement qui veut nos pouvoirs, je te nomme du monde droite et gauche avec ou sans qualification. Alors, il ne faut pas nous cause ça. La vérité, c'est qu'il, si vous vous besoin, nommez-vous, nommez-vous. Alors, moi qui me dis, M. le ministre, vous faites une exception dans la loi, dans le règlement et tout, un du monde de ce calibre, de ce compétence qui fait la fierté du pays, vous faites une exception dans le règlement et tout, qui s'est-à-dire, vous n'allez être nommé d'après ce compétence quelque part. Et comment vous êtes capable d'attirer les jeunes vers le sport et dans des problèmes ? Premièrement, vous nommez pas l'avenir dans le sport, quand on gagne après 28 ans, 29 ans, ou à risque d'être chômeur. Et deuxièmement, à l'école, etc., que des enfants gagnez-vous dans le sport ? C'est primordial, vous nommez pas ce CPE, ou système d'éducation même pas bon, parce qu'à Maurice, vous nommez pas l'opportunité pour les enfants faire le sport. Et je dois concentrer le CPE, je dois concentrer le 9-year schooling. Est-ce qu'il y a un lauréat qui vous connaît, qui est sportif ? La plupart, on a abandonné le sport pour faire une éducation académique. Ça, c'est une vérité à Maurice. Alors, nous devons guérir des systèmes d'éducation. Nous devons donner les enfants la chance pour faire le sport dans le primaire, dans le secondaire. Et ensuite, on a besoin de l'avenir, nous devons être garanti. D'accord. Merci beaucoup, Samad. Nous nous prenons un appel somalique avec nous. Bonjour, somali. Bonjour, bonjour le ministre. Bonjour. Bonjour à toutes les personnes. Moi, la première affaire, je vous félicite, M. Samminaden, qui vous encourage, je vous dis, pour donner l'éclaircissement côté sport. Ça, beaucoup de ministres ne peuvent arrêter ça pour faire dit. Mais moi, je vous dis, M. le ministre, mon problème, je vous dis, au commencement, c'est bien, bien difficile. Mais là, je vous dis vraiment, Espo, il ne peut pas trop sur la lumière. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été victimes auparavant. Il y a beaucoup de gens qui ne m'ont pas connaît comment ils nommaient un président en 2017, c'est si c'est là, dans le côté Espo. Mais moi, je vous dis, M. Samminaden, avant, je vous dis, dans certains postes, le ministère Espo, parce que Espo, c'est un petit chose, il englobe toute la société de l'île Maurice. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il y a toute la société de l'île Maurice, tout qui s'agit d'un point en l'île Maurice. Espo, c'est une chose bien, bien importante dans l'île Maurice. Parce qu'il y a une place, vraiment, il y a Espo, mais il n'y a pas de discipline. Vraiment, il y a une certaine place, il y a beaucoup d'espo, qui, vraiment, ont trouvé le monde du monde vini. Il n'y a pas de manière. Mais c'est moi, comme je dis que j'ai aussi protégé par certaines manes du monde, mais dans les cas, ça qui est innocent, qui est une victime. Et moi, je veux dire, le ministre prend courage. Et vraiment, là, actuellement, là, là aussi, il y a une personne du monde qui veut vraiment souffrir, même. Merci beaucoup pour l'intervention en Somalie. Tout de suite, nous pouvons moquer un petit post-pub. Beno Réveni, juste après ceci. Avec Sam Lowe. Avec Sam Lowe. Sous-titrage ST' 501 Top FM, where it all happens. Salut à tous, c'est Ryan. Retrouvez-moi tous les soirs, entre 19h et 22h, pour votre émission que vous aimez étant You are the DJ powered by Mauritius Telecom. Oui, on en fait plaisir à la famille, on en fait plaisir à vous, même on en vécoute un petit Sega, un petit Bollywood, un petit remix, un petit romantique. No problem. Tous les soirs, 19h, 22h, You are the DJ powered by Mauritius Telecom. You are the DJ, is brought to you by Mauritius Telecom. Le Vé Maurice, avec Sam Lowe. 9 heures passées et 50 minutes sur les ondes de Top FM, dans l'émission Le Vé Maurice, nous perdons donc la dernière partie de l'émission, Coteuse Odinu Pékozlo, qui l'avenir pour le sport mauricien, avec moi sur le plateau, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sominaden. Maintenant, quelques appels en ligne, nous prend quelques appels, les auditeurs qui sont avec nous, Chandrani qui est avec nous. Bonjour Chandrani. Allô? Oui, bonjour Chandrani, en direct. Oui, bonjour Merville, et bonjour M. Sominaden. Bonjour. Pour moi, je pense que j'ai des petites choses qui viennent pour autant. Premièrement, je voudrais remercier la Commission nationale de sport féminin, peut-être que je suis en train de faire très bien, parce que ça, l'association journal est vraiment une bonne madame pour faire sport, et les villes, je trouve qu'elles peuvent bouger, elles peuvent aller dans toutes les régions. Et récemment, j'ai eu une de la région Savane, que vraiment nous ne mobilisent une bonne madame, et les bananes pratiquent beaucoup l'export, et je espère ça pour continuer. Et ça, moi, pour remercier, c'est une bonne personne qui peut me motiver, madame, dans différents endroits dans le pays, pour pouvoir pratiquer les sports. Et déjà, moi, pour que j'ai une des affaires qui viennent pour autant, dans mon endroit, à Chamonix, nous, dans la plaine, nous, j'ai eu faillis ça. Gazon bien taillé, ou bien l'alimé, ou bien éclairé, je trouve tout correct, mais, nous, il y a des personnes, les jeunes qui viennent pratiquer les sports dans la plaine. Ça, c'est vraiment charré, quand nous, pégétés, nous, nous, être trop jeunes, nous, à la boutique. Maintenant, au niveau de l'endroit, nous, à l'igkeiten qu'on puisse là, nous, nous, pourrons ensemble, ce qui ne peut pas comprendre ni là, nous, pourrons ça, mais nous, pourrons GEORGÉN, des moyens-là, la définitive, à la montée, nous faire des autres âges dans la plaine. Il y a des professeurs, qui veulent montrer des autres footballs, parce que ça, ce sont des enfants-là, plutôt intéressés avec le football. Là, un autre problème, il y a une partie de des enfants qui ne resteraient pas ça dans la plaine. Pas le savoir, descopes de enfants, qui ont accès dans la plaine. Là, il y a des problèmes, pour nous. dans l'endroit. Il y a une fenêtre, la police d'environnement. Nous n'avons même pas la police qui n'ont pas encore fait. Et ce qui est plus grave là, c'est qu'il y a des enfants qui peuvent faire des enfants dans la peine ou tous ceux qui prennent des sereins qui font des enfants de la peine. Que ceux qui prennent des sereins, nous n'avons pas encore. Nous faisons des recherches et nous pouvons trouver des sereins qui font des drogues qui servent. Nous avons une affaire bien grave et nous nous l'avons pour encourager les enfants. Les parents, nous avons des gosses qui font bien qu'ils font, mais nous n'avons pas parce qu'il y a des problèmes qui nous peuvent suivre. Mais malheureusement, personne n'a pas fait rien. Là, nous pouvons faire des demandes de la police à travers la radio pour nous dire qu'il y a un environnement là-bas. D'accord. Merci beaucoup, Tchandrani. Nous pouvons revenir sur la question dans quelques instants. Parvez, est-ce qu'il y a avec nous? Bonjour, Parvez. M. le ministre, Lévé-Maurice, bonjour tout le monde. Bonjour. M. le ministre, je crois que vous avez besoin de prendre moi au sérieux. Il y a une question bien importante. L'ONS, ce qui est le ministère, c'est MSI. Il y a un terrain de football. Il y a un terrain de football. Chaque année, des fois, je fais un terrain de football là pour trois mois. Là, il y a une poussée jusqu'à ce qu'on m'a dit, il y a Gabriel, il y a une galopée. Il y a un terrain de football. Il y a un terrain de football depuis l'année. Il y a un terrain de football depuis l'année. C'est beau, dans l'İMRO SEX. Mannлатются et Mohsen Endrger. M. le ministre, dans un état de ce soir, il y a une première fois. Mme , Mme Towterman , Nousendarmercier. Il y a beaucoup de discutants ROBERT pour nous travail. Nous'avons beaucoup travaillé dans n'importe qui section. Samedi-Dimetu en 2020, nous avons結果 le gymnast de football. Nous nous pouvons faire la marche. Le terrain de football, c'est terrible. Combien de terrains de football dans Maurice, nous pouvons passer dans la journée. Nous pouvons montrer lesman je descends galoper. Nous pouvons des airs de 치z. het erbe s' percentile. travail mais fonctionnera donc le connu perdit à pavés donc nous comprends ce point le terrain football chandrani aussi qu'une cause le terrain football flambant neuf qu'ils commandent capables d'y aller qu'ils n'ont achat mouni mais qu'ils prient d'assaut si nous peut comprendre par ban drogués qui préfère dans sa banane et n'en bon parti terrain football qui nous au niveau du ministère quand nous rensez nous rensez nous fait un terrain football nous après ça nous les glit à local government de la région qu'ils autres parce qu'ils autres ces autres qui connaît l'attente et ces autres qui capables maintenir ces autres qui capables vraiment fait l'y opérer et là nous nous prends sa main de terrain football là nous donne ça à au district council à la municipalité qui qui gère ça à l'endroit là bon concernant terrain football de mon c'est d'andreux moi pas quoi il tombe sur mon ministère maintenant il vise à tombe sur le local government définitivement nous pour guette ça mais malheureusement nous finit trouver parfois maintenant le local government nous finit le terrain de foot de boba l'oncime au fin d'une fois que mon final fait un site visite les petits vignes long tu trouve beaucoup de problèmes à l'intérieur et là au niveau du ministère nous même le fin bizarre entrer et qu'en satire là nous finis donne ça au district council et là nous peut gérer un coup au niveau du district council nous m'aider maintenant ça qui pape car j'ai le terrain football et bizarre et tout nous pour reprendre lui au niveau du ministère mais tout ça nous fais un fond nous fais un dimmoune pourquoi pas vraiment maintenir sa main de terrain là parce qu'il pour nous l'ipati évident qui nous tire un équipe dimmoune depuis rosil depuis pour lui pour elle occupe un terrain football qui trouve d'abord de bovalon c'est ça même qui nous l'église amand local government que ce soit dans le nord et nous pour travail et au niveau chamouni m'objet d'un coup au niveau la police qui problème exactement et c'est ça même qu'il est là dans le centre de jeunesse qu'ils aient opéré et c'est eux qui vous a créé sa main de l'équipe là pour capave et maman centre de formation ban école de foot passiste école de foot qui va nous causer l'école de foot et dans l'école de voler l'école de basket l'école de handball l'athlétiste tout ça là il est incapable de faire dans chaque l'endroit là nous pourrons vraiment détecter mon jeune talent et juste pour terminer avec le point de l'auditeur parvez est ce qui dans nous peut encourager ou peut encourager mon dimmoune faire du sport est ce qu'il trouve ça normal fermer un terrain football aussi longuement pendant une année on connaît bien fermer un terrain football qu'il fait nous biais les libres la respire et l'issé libres la vie nous biais parce qu'ici nous contient ce et l'eau là de l'aïlande nous pônez bien la lèvre les bouvines la terre l'aïlande ça aussi nous voulons critiques il est important qui par année au moins deux mois nous biais fermer un terrain football pour nous capables révoler à rosely mettre sur mandicel pour qu'il est là reprend et l'aïlande pour qu'il terrain là capables servir pendant un an et ben nous nous biais accepter faire ce sacrifice là au moins deux mois dans un an qui le terrain pour biais fermer les temps parlent très très vite le sujet très très intéressant monsieur le ministre n'a beau d'un l'autre aspect du sport local maintenant soyez honnête le football malgré différentes stratégies qui n'a mené une stagnée stade vide énorme richesse professionnel football league mais là encore on peut dire c'est football professionnel mais le constat qu'on nous guettait qu'il permet vraiment et comment pour faire pour qui le football revient ce qu'il était est ce qu'il est possible ou bien ce n'est qu'un rêve non il n'est pas un rêve moi pas pour d'accord avec vous pour dire que le stade est vite quand on a le dernier match qui m'aurait se finir contre le ghana moi c'est un grand signe d'encouragement le nombre de spectateurs qui s'est déplacé au stade qui longtemps n'a pas fini trouvé là c'est un cas quand même isolé quand nous gètes nous football même longtemps quand on gètes stade dans la première division tout ça quand sunrise fire brigade tout ça peut jouer stade plein mais aujourd'hui quand nous gètes bana SPL 2000 c'est que de joachim cupip starlight peut jouer mais là le constat est vraiment triste quand on gètes stade et non 150 descendit moun et non fois même moins ce qu'il parle de football mais m'avis n'a pas besoin d'affaire et si nous gètes l'île beaucoup d'y moun cause nostalgie sandraise fire brigade cadet scouts je te cause dix à quatre l'équipe là il est vrai qu'on tient un match fire cadet stade rempli un match scouts sandraise stade rempli mais quand l'équipe cosmos tu peux jouer quand l'équipe faucon tu peux jouer est-ce qu'il stade tu remplis ou c'est un seul côté qui tu remplis dit c'est tout le temps le cas nous peut gètes dix quatre l'équipe qui tu permet un spectateur nous tient à dix l'équipe qui tu peux jouer dans la ligue de la première division et dac de 1,10 l'équipe là dix quatre qui tu m'amène spectateur c'est l'autre six là qui tient là très peu de spectateurs et là au côté n'a quand même quatre équipes qui tu y p2 n'a quand même un certain engouement mais quand même si j'aurai dit quand nous trouvons que pub starlight pj quand nous trouvent celle de joachim pj quand nous trouvons l'espl 2000 pj quand même stade rempli stade saint-françois xavier rempli qu'un spiel 2000 pj d'un produit mais faudrait pas oublier être spectateur c'est une culture ça faudrait pas oublier qu'il football fin a réduit dans ce pays là qu'il intercollège fin a arrêté et c'était quoi les intercollèges c'était fait les enfants là appartenir à ce collège c'est fait 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 ça m'a des enfants là ils m'ont supporteur j'ai dit ça c'est une génération qui fait une vignée là nous finis une generation gap c'est une génération qui fait une vignée là les parents connaissent quoi être supporteur les parents connaissent quoi l'appartenance c'est ce qu'il nous faut à l'époque quand l'ancien régime fin décide pour couper intercollèges pour taille le football et ça dit mon qui fait le stade là aussi l'inmeublé sur l'étang à ces enfants là ils pas ne connaît que ça veut dire football que ça veut dire être spectateur que ça veut dire être supporteur et c'est ça même qu'ils ont dit nous permet de ça à travers les jeux des quartiers qui nous permet vite d'un habitant de l'endroit et là en hdc nous fait une en étroite collaboration à l'inhtc pour que dimouna senti l'appartenir à ce l'endroit faut dire que pipiana senti l'appartenir au cupip starlight senti l'appartenir au cercle de joachim il est important ça et ben produisant senti l'appartenir à l'aspl 2000 et ça n'est pas pour venir du jour au lendemain et nous bisez là doucement doucement sa parent qui peut commencer dans le stade là et puis amène ses enfants ses enfants là pour build up ses spectateurs là et quand ça et aujourd'hui quand on trouve l'équipe u17 u13 manière qui peut performe et surtout nous trouvons différents mannes enfants de différentes parties de l'île maurice peut jouer là-dedans man parent même qui vous venez vous connaît à maurice c'est celle pays qui vous trouvez où tous enfants peut jouer basket peut jouer football parent là par là l'importance à qui parent là vina courant ses enfants moi mon désal en spo est et en spo dans l'école primaire et mondi man le maître d'école des bonnes parents côté il m'a n'ont pas l'invite de l'autre mais de l'enfant pour vraiment performe quand il trouve son parent peut-être lui c'est un signe d'encouragement mais si vous n'ont pas l'invite de parents l'aime pour venir à ses enfants galoupés sur les classes de classe de ses enfants l'empêche galoupé par présent tu as le stade pour le sport primaire sport de l'école la journée sportive mais comment les enfants l'avenir vinaient de sport et demain comment les enfants la sentinez appartenir sur l'école moi ou dimanche où ça va falloir appartenir sur collèges assez demain respectueux appartenir sur l'endroit mais tu restes en la chaîne au niveau football justement qu'ils puissent faire au niveau formation des joueurs nous connaît avant quand l'alliance les peps avant dans une campagne électorale je tiens annonce un centre de formation avec west ham united mais après deux ans n'est toujours pas trouvé qu'un centre de formation qui peut arriver au niveau à ce niveau là nous comprenons la fait très bien le centre le centre de formation nous désigne un centre de formation à maurice qui t'y ferme le centre national de formation fin au vert il est vrai et l'honorat pravindjagnat disquite avec west ham ça c'est une très bonne initiative qui lui même n'y prend lui au niveau personnel parce qu'on ne connaît pas pour rendre à pouvoir prendre à pouvoir nous toujours en contact avec west ham mais pour une équipe comme west ham ou feuillé nous de rote à dam ou maintenant j'ai l'équipe avec qui nous discuter il faut dire une base au moins mais nous pâtions à sa base là aujourd'hui je joue avec la mfa avec nous qui peut travailler une étroite collaboration on trouve l'équipe utreuse l'équipe u17 qui aujourd'hui je peux bloquer à la mfa qui pouvait bloquer à la cnff et qui s'amène des enfants là demain au moins nous prenons une base pour montrer maintenant là nous n'est une base n'est pas pour venir je n'ai pas une année exactement nous venez nous dire à west ham mais il est un terrain vague là non faudrait nous montrer l'il est la plaine faudrait nous montrer l'il est un réservoir de sa main de footballer en herbe là et qui de là je t'ai pas à venir l'eau là il est important et là nous toujours en discussion mais toujours un élément financier n'est pas pour rendre un élément financier quand nous prenons une année là aujourd'hui deux ans fin passé tout ça mène l'école de formation là fin au vert le centre national de formation fin au vert mfa fin prend fin faire fin prend pas de sa responsabilité fin monde man l'équipe là qui peut faire je te rester là bas peut suivre je te niveau académique au niveau professionnel et là c'était nous capables rôde sa main de l'équipe étrangère là dire oui à la nous basse la vignette là l'il est important et là en m'occupe à dire je te bientôt nous tiens nous tiens pour parler avec une autre équipe pour pas prononcer le radio parce qu'il m'a pas croit l'écran et et je me d'accord je t'avais une année moi j'ai une finie vête au niveau et c'est le tout et nous finirait tout nous autres li avec nous m'a une correction là je finis fait réponses là je viens derrière pour dire moi ok je suis tout d'accord avec tous les points maintenant nous bien passe à la signature qui vous fait bientôt pour finir nous même dépasse le monsieur le ministre et pour finir qui m'est ça je tiens pour une bonne jeune pour qui vraiment le sport mauricien l'y prendre enfin sur l'envol et ça qu'il m'a pour un jeune mauricien un man jeune sportif surtout le ministère veut mettre tout en place pour qui demain nous préférons suivi avant c'est à dire au niveau du primaire du secondaire et surtout mon message c'est pas c'est pas aux jeunes c'est surtout aux parents le sport qui a pas vraiment beaucoup beaucoup vous ont dit où le sport qui a pas permettent nous permettent nos enfants parents de m'entrer au kipab isa ça premièrement ça c'est le primordial deuxièmement nous paye travail comme on finit annoncée auparavant qui n'amène la bourse qui nous fait mettre en place qui nous paye offrir ça m'enfant là ça veut dire m'enfant pour qu'elle continue de l'éducation tertiaire et pas bien qu'il nous paye envie de mettre au man athlète professionnel je vous dis l'athlète professionnel il est payé je vous dis un joueur qui peut jouer au football au niveau professionnel peut gagner la paie pas bien au niveau au niveau mon ministère high level sport unique un athlète peut tous 30 mille roupies par mois et pour moi qui participe aux jeux olympiques j'en gagne top up l'eau là de dix mille roupies par mois plus de ça que j'ai déjà payé gagner et tout ça là c'est mon critère et là nous paye travail l'employabilité des athlètes et mon coeur tout ça là je vous dis pour encourager les parents pour dire à ces enfants mais c'est bon d'être le sport mais continuez continuez dans ce sport là continuez dans ce train là de mettre au boucabine en champion et aussi de mettre au boucabave en thème en carrière professionnel de son choix vu qu'il est payé à l'université les bouger à l'université gratuit avec ma l'éducation des athlètes et très vite maintenant pour terminer à yogi d'assauvinandène nous connaît que le sport est un le football est un sport très très suivi à maurice et surtout l'english première ligue anti pronostics poussa sa saison 2015-2016 un petit pronostic aujourd'hui nous nous trouvons un grand traîné fin de rendre la première ligue nous nous trouvons pour une la ligue très serré et l'année dernière vous m'en connaît et gains all expectations l'esthef est un champion et c'est une petite équipe qui montre eux qui leur genre pas faire pas faire pas faire une main de champions c'est surtout la persévérance et l'esthef est la preuve et aujourd'hui ça m'a une grande équipe là pour batailler na tlc aussi na tlc arsenal et m'a une grande équipe qui bon pour une jolie la ligue pour intéressant à voir merci beaucoup pour pronostics merci beaucoup pour on accepté nos invités nos invitations pour une participe à cette émission de l'évée maurice nous remercier également à tous les auditeurs qui n'a téléphoné nous à nous souhaitons un bon et un bon week-end merci Les mémoires avec Sam Lowe La meilleure offre de 380 matchs de la English Première Ligue sur SFR Sport 1 HD arrive sur Parabol Maurice Pour nos clients privilégiés, le mot est le plus important pour les clients privilégiés Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ...